Le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle que je dirige accorde une grande attention à la langue arabe et son développement aussi bien dans l'établissement public qu'est privé. Sur cette base que nous avons annoncée il y a deux ans de revoir la stratégie d'enseignement de l'arabe à Djibouti qui s'inscrive dans le cadre des efforts que le ministère déploie pour développer la langue arabe et fournir aux écoles privées un programme national qui est leur propre. Je tiens à rappeler si besoin est que l'arabe est enseigné dès la troisième année de l'école primaire publique et l'éducation islamique dès la première année. L'enseignement bilingue arabe et français à l'école Hassan Gouled d'Arta est une exigence politique forte de son excellence le président de la République Ismaël Omer Gellé qui se place dans une perspective de développement des plurilinguismes favorisant ainsi la réussite de la scolarisation et l'insertion professionnelle tant au niveau national que régional et international. Mesdames et messieurs, les difficultés d'établissement arabophone en termes d'approvisionnement en curricula et en manuel scolaire feront partie désormais du passé. Le ministère de l'éducation nationale s'engage dorénavant à assurer le suivi et l'encadrement pédagogique en mettant à leur disposition des inspecteurs et des conseillers pédagogiques compétents en la matière. Enfin, j'ai saisi l'occasion pour exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au développement de la langue arabe dans notre pays. Merci. Merci.